Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Baldur's Day 2. Alors on se retrouve dans notre petite salle avec tous les piédestals que nous avions désactivés et on a pu ainsi passer tranquillement dans cette salle sans avoir peur des pièges. Alors on va pouvoir continuer, on va commencer par cette petite porte. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu qu'il y avait quelque chose dans la statue. Alors, Tumouen, va vérifier s'il n'y a pas un piège. Pas de piège. Allez, on prend. Oh, un anneau et cette fois-ci c'est un anneau magique. On va pouvoir regarder ce qu'il a dans le ventre cet anneau. Identifié avec notre sort. Anneau de protection plus un. Ok, bah ça c'est bien. Il est utilisable par tout le monde. On va le donner à Imoen parce qu'elle n'a pas d'armure, je vous le rappelle. Elle a juste un petit bracelet. Allez, on passe dans cette salle. Voyons voir. Ah, excellent, je vois qu'on m'envoie du sang frais pour une fois. Où est ton maître, démon ? Nous cherchons Irénicus. Livre-nous ce parvenu, tu auras la vie sauve. Je suis déjà mort, voleuse. Rejoins-moi dans les ténèbres. Assez, tuez cette créature et rasez la guilde. Irénicus va savoir ce qu'il en coûte de trahir les voleurs de l'ombre. Ok, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oh, par contre, elle va super vite. Oh, la vache. Bon, je ne sais pas s'il va rester beaucoup de mes futurs amis, là. On va faire un petit sort pour accélérer le truc. J'aimerais bien leur parler, quand même. Les voleurs de l'ombre. On l'a eu ? Ah bah. Finalement, il m'attaque quand même, quoi. Sur mon honneur. Ok. Bon. Alors, par contre, on peut parler à une forme gazeuse. Ce sera fait. Elle semble avoir affaire et on ne peut pas lui parler. Bon. D'accord. On n'a pas pu faire grand-chose. Alors, on va voir ce qu'ils avaient sur eux. Rien ! Bon, on va comme ça. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir. Irénicus a des ennemis les voleurs de l'ombre. Peut-être que ça pourra nous servir dans le futur. En tout cas, ils n'avaient pas l'air très amicaux quand même. Alors, il y a trois passages. On commence par celui du milieu. Je ne sais pas si c'est le mieux. Ah, vous n'êtes sûrement pas l'un de mes ravisseurs. Vous ne ressemblez à aucun de ceux qui sont déjà venus. Vous ne venez pas tourmonter un vieil homme dans la prison de Vert. Non, je ne suis pas votre ravisseur. Moi-même, j'étais encore prisonnière il y a peu. Oh, toutes mes félicitations. Vous avez été capable de vous libérer seul. Ne pouvez-vous pas consacrer quelques instants à la délivrance d'un vieillard ? Avant tout, je voudrais savoir qui vous êtes et dans quelles circonstances vous avez été emprisonné. Je m'appelle Frénédane. Et cela fait bien longtemps que je croupis dans cette bouteille de verre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur que l'on se livre à des expériences de magie sur moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai vu d'autres victimes sur qui quelqu'un a fait des expériences de magie. C'est horrible. Savez-vous qui est derrière tout cela ? Non, je ne sais pas qui a fait cela, madame. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis trop vieux. Je ne survivrai pas longtemps. Je ne suis pas sûr d'être en mesure de vous aider. Savez-vous comment on déverrouille la porte de verre de cette cage ? Je crois qu'il y a une clé dans l'un des coffres. Oh, s'il vous plaît, trouvez-la. Aidez un pauvre vieillard. Très bien, je vais la trouver et te libérer. Personne ne devrait traiter ainsi. Dépêchez-vous, par pitié. Pas un peu louche, lui ? C'est parti. Cofre piégé, ok. Cofre verrouillé. Un petit sort. Une potion d'haleine ardente. Ah, haleine ardente. J'imagine bien le truc. Clé de la chambre. Ok. Et là-bas ? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette bibliothèque ? Ah oui ! Mais quel imbécile ! Bon, d'accord. Alors, je détecte les pièges et au moment où je vois le piège, je clique dessus. Bon, on a la clé. On a la clé. Mais j'ai qu'à moitié confiance. Bien sûr. Sauvez-moi, cher monsieur. Merci de m'avoir libéré. Je serai sage. Promis, je ne vous peux pas de mal. Ah ! Bon, il est trop vieux, lui, pour qu'on le prenne avec nous. Sais-tu quoi que ce soit sur cette prison ? Par exemple, le chemin de la sortie. Non, je suis désolé. Je n'ai rien vu quand on m'a amené ici. Je suis impatient d'être libéré de cet horrible endroit. Merci de m'avoir permis de vous suivre, monseigneur. Mais je ne veux pas qu'il me suive. Sauvez-moi, cher monsieur. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je ne veux pas mettre mon groupe en danger en taillant sans cesse dans notre dos. Débrouille-toi pour remonter à la surface. Quoi ? Rustre impudent ? Et maintenant, saut, je vais tous vous tuer. Quoi ? Ah ouais, carrément, il est comme ça, lui. Bon, à l'autre, on le libère, il nous attaque. C'est quoi, c'est un gras, là ? T'es fié ? Bon, il n'avait rien à me donner. Bon, alors. En plus, il nous a blessé un petit peu, quand même. Pas très sympa, le gars. Piège, ok. J'ai l'impression que Yoshimo détecte plus vite les pièges qu'il mohène. Ok, encore des sorts. Encore des popos. Ah, des petites flèches. Ça, oh, plein de sous, vous avez vu ? 191, je crois. Des petites billes et des popos que je ne peux pas prendre. Alors, ça, c'est bien. Et je crois qu'Oran, il y en avait déjà. Donc, on va tout rassembler. Ok, on va refourguer ça. On va refaire le plein de flèches. Ah, ça se refait automatiquement. Ok. Tu vas mettre un beau coup. Ah, mais t'as... Ah, en fait, c'était... Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était les clés des piédestales que j'avais ramassées la dernière fois. Mais en fait, non, ce sont des vraies baguettes magiques. Ok, on va identifier tout ça. Et on va pouvoir faire un petit peu de tri. Bah, écoutez, ça va me prendre un peu de temps d'identifier tout. Parce qu'il va falloir que je dorme entre temps pour réapprendre le sort d'identification. Donc, je fais ça et on se retrouve pour vous montrer un peu toutes ces baguettes. A tout de suite. Voilà, alors voilà tout ce que j'ai obtenu. Baguette de givre. Baguette de foudre. Baguette de nuages mortels. Baguette de projectile magique. Baguette de convocation des monstres. Et baguette de feu. Donc, ce sont des petites baguettes qu'on peut mettre, en fait, ici, dans l'inventaire. Ce qu'on va faire, voilà, pour ceux qui peuvent les utiliser. Ok. Bon, en fait, il y a Kimoen qui peut les utiliser. Donc, ça tombe bien. C'est elle qui va garder tout ce bazar. Et on les active comme on active les potions. J'ai aussi obtenu ça. Parchemins maudits de faiblesse. Et il vaut mieux pas le lire. Celui-ci aussi, il est maudit. Il vaut mieux pas le lire. Donc, on va le laisser par terre. Allez, on peut reprendre notre aventure. Alors, on va aller vers le couloir du bas. On va voir si on trouve quelqu'un d'un petit peu plus sympathique que ce gros bonhomme qu'on a dû tuer, là. Alors, petit virage. Oh, il y a un corps. Salut, camarade. Ah, on a renforcé le trou par ici. Je savais bien qu'il ne se suffisait pas à lui-même. Nous verrons la fin de votre petite guerre des guildes contre Irenicus plus tard. Pour l'instant, j'y mets un terme. Quelle guerre des guildes ? Je veux simplement sortir de ce donjon. Parlez tant que vous voulez, cela ne sert à rien. Nombreux sont ceux qui ont faim pour recevoir ma confiance. Je n'ai aucune raison de mentir. Je veux juste m'en aller. Je pourrai vous livrer. Découvrez nos armes et nos sortilèges et vous serez libre. Votre chute et celle d'Irenicus marqueront la fin de la guerre. Hors de mon chemin. Je ne veux pas me battre avec vous, mais je dois sortir. Peu importe vos paroles, vous mourrez avec votre guilde. Ok. Bon, bah, écoute. Ah, il y en a plusieurs, en fait. Bon, lui, il agonise un. Voilà. Voilà, ils ne sont pas très coriaces. Hop. Ça, c'est fait. Des sous, des flèches. Bon, des flèches, j'en ai. C'est des billes que j'ai plus beaucoup pour Imoen et pour Jaira. Bon, je ne veux pas les ramasser. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Ok. Ça ressemble à des égouts, un peu. Ça se trouve, si on est dans des égouts, c'est que on s'approche de la sortie, non, de la surface. Genre ici, c'est une base planquée dans les égouts et on était en bas et là, on remonte progressivement. Déjà, le simple fait qu'il y ait des assassins, ça prouverait qu'il y a un accès à la surface. Parce qu'avant, on était dans une zone magique. J'ai cru voir un point d'interrogation. Non, j'ai rien. Ah, c'est une sortie. Alors, avant de sortir, on se retrouve ici parce que je ne veux pas sortir sans voir toute la zone. Ah, tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Une salle. Ah, une forge. Des gobelins indemnes. Enfin, un, mais ils ne sont jamais tout seuls. Voilà. On en parle presque plus. Il en reste. Il en restait. Non, ça va super vite. Ça rapporte un petit peu de sous. Ce n'est pas grand-chose. Ah oui, je suis blindé. Ok. Je suis blindé, je suis blindé. On va donner des flèches à Yoshimo. Voilà. Est-ce que j'ai regardé ici ? Ouais. Une jolie forge. Il n'y a rien à prendre. Moi, d'assez mauvaise humeur, sans que vous m'ennuyez. Mais par l'exil, les prisonniers se sont échappés. Après l'invasion des voleurs et la perte d'Oran, le maître sera furieux. Venez avec moi, les gris. Nous devons les retrouver. Tu es regardé, magicien. Tu es regardé. Oh là. Oran a été un petit peu blessé. Il est où ? Il est en arrière. Ça devrait le faire. Il ne devrait plus être trop. Attaquer. Tiens, on va utiliser notre baguette. Oh, sympa. On va... Je pense que la baguette, il ne faut pas trop l'utiliser. Après, il ne doit plus en avoir. Il est mort. Ça va, on s'en débarrasse assez facilement. Et voilà. Il reste le magicien. Magicien contre magicien. On peut savoir pourquoi vous n'attaquez pas ? Ah bah, il est mort. D'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il est mort. Ah, des billes. Voilà ce qu'il fallait. Il suffisait que je vous en parle pour qu'on en trouve. C'est ça qui est bon. Ok. Alors, là, il y a des choses. On va prendre vieux chinois. Pas de piège. Petit carreau magique. Une arbalète lourde, mais bon. Verrouiller. Oh, des trucs sympas. Ok, je vais faire de la place dans mon inventaire. On va juste regarder ce qu'il y a dans l'autre coffre ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? Rien. Sur la table. Potions et ça. Ok. Bah, écoutez les amis. Je m'occupe de faire de la place dans mon inventaire. De me soigner, de ramasser tout ça. Et on se retrouve pour la sortie ici. A tout de suite. Bon, allez, les amis. Je crois que c'est l'heure de sortir de cette prison. La pente du tunnel s'incline soudain vers le haut. Et bientôt, plissant les yeux, vous sentez les rayons de soleil réchauffer votre peau. Votre soulagement est tel que vous ne prêtez qu'une attention distraite aux murs calcinés, vestigeant encore fumant d'une bataille récente. Alors que votre regard embrasse l'étendue du carnage, vous entendez un puissant hurlement de rage, suivi d'une explosion brutale qui fait trembler la terre. Le passage s'écroule derrière vous, et vous échappez de peu à l'ensevelissement. Le bris de violents combats vous assourdit soudain, alors que vous tentez de vous relever. La bataille s'est déplacée, mais elle n'est pas terminée pour autant. Tu oses m'attaquer ici ? C'est-tu seulement qui tu apprends ? Tu vas souffrir. Vous allez tous sentir le souffle de mon courroux. Ainsi, tu es parvenu à t'échapper. Tu m'étonneras toujours. Tu ne nous tortureras pas plus longtemps. Torture ? Pauvre petite. Tu ne comprends donc pas ce que je suis en train de faire ? Peu m'importe. Laisse-nous partir. Oh non, tu ne partiras pas. Pas avant que j'ai libéré ton pouvoir. Laisse-nous en paix. Il suffit. Je n'écouterai pas plus longtemps le babillage d'une enfant ignorante. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'énergie magique. Les fauteurs de troubles seront arrêtés. La loi sera appliquée. Va-t-on enfin cesser de m'interrompre ? Cela suffit. Oula. Ce mage est incommensurable. Nous devons le maîtriser le plus rapidement possible. Cela suffit. Je n'ai pas de temps à perdre. Cessez immédiatement d'avoir recours à la magie et suivez-nous. Tout ceci est ridicule. Finissons-en. Même si nous tombons, d'autres nous remplaceront. Vous serez vite dépassés par les événements. Tu n'es rien, sorcier d'opérette. Il se peut que je succombe. Mais la fille m'accompagnera. Et par ta faute. Quoi ? Non, je n'ai rien fait de mal. Vous êtes impliquée dans une affaire concernant l'utilisation illégale de la magie. Veuillez nous suivre. Je ne veux pas aller avec lui. Non, au secours. Oh... Tu désignes, et j'assomme. Non, c'est impossible. L'assassin de Dinaïr échappe au légitime bottage de la vengeance. Et il l'emmène Imoen avec lui aussi. Il faut faire quelque chose, Oran. Nous devons retrouver ce sinistre magicien. Tout ce qui est bon le demande à grands cris. Même le petit bout. Bien qu'il ne puisse pas crier aussi fort. Je trouve étrange que cet Irénucus parte aussi facilement. Et pourquoi prendre Imoen alors que c'est visiblement Oran qui l'intéresse ? Il s'attend peut-être à ce que nous le poursuivions. Alors nous devons rester sur nos gardes. Nous ne savons rien de lui. Qu'il combattait, qu'il apprit. Et encore moins où nous sommes. Nous semblons attirés vers des complots fomentés par d'autres. Non, nous devons partir en toute hâte et sauver notre ami Imoen. Le magicien doit être en train de la lorgner sournoisement en ce moment. Ne sois pas stupide, Minsk. Nous devons connaître nos ennemis. Et l'étendue du danger ici, avant de foncer tête baissée. Le druide a raison, mon gros ami. Le sorcier est apparemment très puissant. Et nous n'avons pas encore tout vu. Nous trouverons peut-être des alliés en ville. Nous verrons. Ok, alors on a perdu Imoen. D'accord, d'accord, d'accord. Alors en fait... Ah, et on dort tout seul. Le jour se lève. Très bien. Oui ? Donc en fait, je savais déjà ce qui allait se passer. Parce que j'ai déjà fait le début de ce jeu. Donc du coup, j'avais pris soin de balancer l'inventaire d'Imoen dans l'inventaire de mes amis. Donc en fait, tous les objets importants que je pourrais vendre ou que je pourrais garder pour moi, je les ai déjà. Comme les potions par exemple. Ou alors, c'est pas très cher, mais les billes pour le lance-pierre de Jaira. Alors là, nous nous trouvons donc dans la capitale. Voilà, dans la grande ville d'Aqatla. Et nous sommes sur la promenade de Joaquin. Ok. Bon, bah alors, ce qu'on va faire c'est qu'on peut regarder déjà s'ils nous ont laissé des choses intéressantes. Un peu dessous. Toujours un peu dessous. Je crois pas qu'ils nous aient laissé... Des sorts surpuissants. Puis vous l'avez compris, l'usage de la magie est interdit en ville. Si on se sert de la magie, il va y avoir tous les mages qui vont venir et qui vont nous faire très très mal. Ne me causez pas d'ennuis. Je vous ai vu entrer avec ces gars. C'est une chance pour vous que seule cette fille ait eu recours à la magie, sinon vous seriez en prison. Que savez-vous des voleurs de l'ombre ici ? Vous ne devez pas vous en inquiéter, citoyens. Je ne vous conseille pas d'avoir affaire à eux. Je dois retrouver cette fille dont vous parlez. Sauriez-vous où les mages cagoulés l'ont emmenée ? Elle n'a pas pu être emmenée dans la prison de la ville. Nous ne sommes pas équipés pour accueillir de si puissants malins. En revanche, les mages cagoulés le sont. Je ne sais guère où ils emmènent les sorciers. Personne ne sait. Et je doute qu'ils vous le disent. La sorcellerie est illégale. C'est donc une criminelle. Bien, je m'en vais alors. Comme vous le voulez. Faites attention à vous, ou vous en subirez les conséquences. Ok, donc pas de magie. Et il faut faire gaffe aux gardes. Il faut faire gaffe aux gardes. Je ferai de mon mieux. Bon ! Alors, les voleurs de l'ombre, ça me paraît assez intéressant parce que c'était les ennemis d'Irénicus dans la prison. Donc peut-être qu'on pourrait aller vers eux. Je ne sais pas. Alors, là, il y a quelque chose. Est-ce qu'on peut fouiller ? Il n'y a rien. Ok. Alors. Marché de l'Aventurier. Je crois que c'est une bonne boutique. Cette échoppe ne propose que de la nourriture et autre chose diverse sans grand intérêt ni valeur. Ok, on va aller au marché de l'Aventurier. Avancez, avancez ! N'hésitez pas ! Venez, entrez dans la boutique de l'Aventurier. Derrière moi, vous trouverez tout ce dont a besoin un aventurier. Que vendent-ils ? Des armes de métal et des armes magiques. Des armes volées dans les grottes des dragons. Des parchemins de sorcellerie. Nous avons ici tout ce dont vous avez besoin. Ok, bah allez. On entre. N'essayez même pas de chaparder quelque chose. Oui. Eh, vos yeux sont peut-être meilleurs que les miens. Voyez-vous de la poudre de salamandre ici ? De la poudre de salamandre ? A quel usage ? Vous ne seriez pas un mage cagoulé par exemple ? C'est pour une soupe ? Oui, c'est cela. De la soupe de salamandre. Pour mes enfants et tout. Vous la voyez ou non ? Pourquoi ne pas le demander au marchand ? Ribald ? Nous sommes fâchés. Il a essayé de me faire payer trois pièces de cuivre, une bouteille de poids et une poignée de queue de souris. Révoltant. Je ne lui parlerai pas tant qu'il ne sera pas excusé. Comment faites-vous vos achats ici alors ? Tu calmes ! Bon, écoutez. Est-ce trop demandé pour un vieil homme ? Vous voyez cette fichue poudre de salamandre ou pas ? Hum. Mais, oui, c'est ça. Tout là-bas, à l'autre bout du magasin. Oh, vraiment ? Voilà comment on se dépare assez de lui. Alors, Brem. Là, il y a des trucs, mais je suppose qu'on ne peut pas fouiller. On ne va pas essayer. Il y a un garde juste ici. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. J'arrive tout droit du voilier. Je reviens des Moonchays, où la mer était extrêmement agitée. Brem, tu n'es jamais monté sur un bateau de toute ta vie. Vous ne pouvez pas la fermer, non ? Ok, alors, Ribald. Attends. Alors là, ce qui est important quand on va voir un marchand, c'est que tous les bonhommes soient à côté du comptoir, parce que sinon, on ne peut pas se balader comme on veut dans l'inventaire, s'ils sont trop loin. Salutations, mon bon monsieur. J'espère que tout va bien. Très bien, Mademoiselle Jaira. J'aime autant vous prévenir que je n'accepterai plus d'être ennuyé par les menestrelles. Dois-je vous rappeler que l'époque où j'entretenais des liens avec votre espèce est depuis longtemps révolue ? Je ne suis pas ici officiellement. Inucile de t'inquiéter. Il faut toujours s'attendre au pire avec ceux de votre espèce. Désolé, Mademoiselle. Excusez-vous mes paroles ? Ribald Barterman, à votre service. Ma boutique, tout pour les aventuriers, vous propose la meilleure qualité de tout faire une. En choix le plus vaste, les prix les plus bas, vous ne trouverez pas ici de ces articles snobinards. Non, pour moi, les produits se suffisent à eux-mêmes. Je te remercie, mais nous désirons juste jeter un coup d'œil. Vraiment ? Eh bien, si tu me cherches, je serai derrière mon comptoir à tourner les poussiens de mes articles. Attire ton attention, te séduit, te captive ou te répugne. Appelle-moi et je viendrai t'aider à l'emballer. Ouais, comment on consulte les articles ? Ah voilà, je n'avais pas choisi le bon truc. Alors, on va pouvoir vendre. Donc voici, je vous le montre juste là, et puis après, je ferai ça hors caméra parce que ce n'est pas des plus intéressants. Mais voici l'interface pour acheter et vendre des choses. Donc d'un côté, on a tous les objets qui sont dans l'inventaire, mais on n'a pas accès à ce qui est dans les raccourcis et tout, qui est porté par les personnages. Donc voilà. Et vous voyez, il y a plein de petites babioles que j'ai prises qui ne valent rien. On ne peut pas revendre les billes, on ne peut pas revendre les carreaux, etc. Par contre, les petites gemmes comme ça, ça ne vaut pas grand-chose, mais on peut les vendre. Là, le pommeau par contre, je suis déjà au bout. Le pommeau de l'égaliseur, vous voyez, il vaut cher, mais on va le garder parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Les glands, ça ne vaut rien, mais on les garde. Ça, on peut vendre. Les sorts, je vais voir. Ça, je la garde. C'était l'amulette que possédait l'Imoen. L'arc court, on peut vendre. La fronde, ça ne vaut rien, on ne peut pas vendre. Le collier, on vend. Donc voilà comment ça marche. Et alors, on va regarder quand même ce qui est à acheter. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Mais vous voyez les prix, 3500 pièces d'or, 2400, 4950. Et moi, je dispose de 1328. Donc pour l'instant, on ne va pas pouvoir acheter grand-chose. Non, on ne va pas pouvoir acheter grand-chose. Ça, j'achèterais bien ce genre de truc, par exemple. Les fronde plus 2, c'est pas mal, parce que Jaira qui est... Ouais, ça, c'est pas mal. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas mal. Bâton de rine. Ça vaut cher. Ah oula, ça se cumule. Non, non, merci. Après, je pense qu'on peut acheter tout ce qui est fourniture, genre flèche, tout ça. Pour savoir si un personnage peut le prendre. Voilà, arc long, ça, il peut. Ça, Horat peut le prendre. Arc long plus 1, ouais, mais ça coûte un peu cher. Ah, arc court plus 1, ça vaut pas très cher. Mais j'ai pas assez pour acheter avec la fronde plus 2. Donc, il y a vraiment des trucs quand même sympas. Voilà, les fournitures, ça, c'est bien. Il va falloir que je fasse le plein. Les armures. Ah, besantine, c'est pas mal, ça. Parce que la besantine, ça a une classe d'armure 7, alors que mon armure de cuir, c'est 8. Donc, plus le chiffre est petit, meilleur est l'armure. Donc, armure de cuir plus 2, elle, par exemple, elle a 6, donc c'est beaucoup mieux. On va peut-être acheter la besantine, ça, on a les moyens. Oh là, puis après, là, il y a des trucs, des trucs de fou. Des trucs de fou. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Jaira peut porter aussi. Est-ce qu'elle peut porter les armures de cuir ? Elle peut porter les besantines aussi. Donc, on va en acheter 2. Ça coûte pas très cher, mais c'est juste. Bon, voilà, en tout cas, vous avez saisi l'idée, donc je continue à faire mes petits achats hors caméra, et je vous retrouve après, dès que j'ai fini ce moment un petit peu fastidieux. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mes petits achats. On va en profiter pour passer au niveau supérieur. Alors, on n'a rien à distribuer, d'accord. Par contre, on a gagné des choses, évidemment. On accepte. Et pour Jaira ? Pareil, on n'a rien à distribuer. C'est un petit peu dommage, je pensais avoir des choses à vous montrer. Par contre, on a des sorts de prêtres supérieurs, et ça, c'est très très bien. Ok, et la connaissance augmente de 1. Parfait, j'ai pas vu si la force d'Oran avait augmenté, ce qui serait intéressant pour porter des arcs. En tout cas, on a plus de sorts pour Jaira, et ça, c'est bien. Voilà, par exemple, ici, on va pouvoir lui mettre un sort. Alors, comme on n'a plus Imoen, ça serait peut-être bien qu'on mette un sort offensif un petit peu, parce qu'avec Jaira, je l'avais spécialisé dans les sorts de soins et de supports. Oh, là aussi, on a un sort supplémentaire. Poison, appel des créatures des bois, manteau de terreur, blessure grave, poison. Poison, c'est peut-être bien. Allez, on essaiera poison, je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, j'ai fini mes achats. On va aller voir ce qu'il y a au fond de la boutique, mais à mon avis... Oh, c'est quoi ça, Lucie ? On n'aura rien à acheter. Je pense que les gens, ils vont pas trop nous dire des choses intéressantes, je ne sais jamais... Alors, j'appartiens au bazar de magie d'Aurora, et j'ai accès à son importante collection d'objets magiques. Souhaiter-vous jeter un coup d'œil à mes marchandises ? Oui. Ah, bah tiens, je savais pas ça. Oh, alors là... Oh, d'accord, c'est hors de prix. Mais alors, ça a l'air génial. Ça a l'air très très bien, vu le prix. Ok, bon, c'est bon à savoir. Il y a quelqu'un qui vend des trucs super méga chers derrière. Bon, lui, c'est le gars qui cherche sa poudre de je sais plus quoi là, de salamande, pour faire des activités un peu louches. Ce tableau représente un groupe de jeunes aventuriers dont un rôdeur cherchant à rejoindre leur mère patrie. Il paraît qu'ils ont tous péri entre les griffes de Tiamat le dragon. Ok. J'espère que c'est pas ce qui nous arrivera. Je n'ai que peu de temps. Soyez bref, maintenant. On raconte que Ribal était un grand aventurier autrefois. Je me demande si c'est vrai. C'est peut-être ainsi qu'il a rassemblé toutes ses marchandises. Ok, rien d'important à dire. Est-ce important, maintenant ? Je crois deviner que mes marchandises pourraient vous aider. Que vendez-vous ? Des parchemins magiques ? Interdit, bien sûr. Voilà pourquoi il me coûte si cher. Ne craignez-vous pas les mages cagoulés ? Ces foupons peu sont aussi corrompus que le reste de la ville, si vous savez à qui parler. Alors, ça vous intéresse ou pas ? Oui. Bon, prenez votre temps, il ne me faut pas se précipiter en magie. D'accord. Ah ouais, d'accord. De toute façon, là, on n'a plus de sous. 633 pièces d'heure, j'ai tout dépensé pour acheter ce dont je vous avais parlé. Ah, par contre, ça, on va le prendre. J'ai acheté aussi... Ah, ça, c'est génial, ça. Voilà. Etui à parchemin, ça, c'est très bien. Je vais vous montrer ça parce que c'est très pratique dans l'inventaire. Donc, là, j'ai un étui à parchemin. Donc, je vais pouvoir mettre dedans tous mes parchemins. Tiens, il y a des livres au sol. Je vais pouvoir mettre tous mes parchemins qui m'encombrent mon inventaire. J'ai aussi acheté un étui à gemmes. Donc, là, je n'ai plus de gemmes parce que j'ai tout vendu. J'ai tout vendu pendant la conversation avec le marchand. Mais d'ailleurs, il est où cet étui à gemmes ? Ah non, je ne l'ai pas acheté. J'avais quitté l'interface. Ok, je fais bien de vous en parler. Et du coup, voilà, on peut voir tout ce que j'ai dans mon étui à parchemin. Et ça, c'est super pratique. C'est super pratique parce que ça ne prend plus qu'une seule case dans mon inventaire. Et donc, écoutez, je fais bien de vous en parler. Parce que je vais acheter l'étui à gemmes que je n'avais pas pris. Je pensais l'avoir pris. Et en fait, j'avais oublié. Par contre, j'espère... 313. Aïe, aïe, aïe. J'espère que je vais avoir assez de sous. Bon, tant pis, je vais vendre les flèches. J'ai besoin de sous, les gars. Et on achète l'étui à gemmes. Donc l'étui à gemmes, ça fonctionne exactement de la même façon. On va pouvoir foutre toutes nos gemmes. Est-ce que ça, ça rentre dedans ? Non, ça, c'est pas une gemme. C'est un objet vraiment particulier. Mais en tout cas, voilà. Du coup, ça va nous permettre de transporter beaucoup plus facilement toutes les choses qu'on aura à vendre. Et les parchemins, je les garde parce que ça pourra nous être utile dès qu'on aura récupéré un mage dans notre équipe. Bien sûr. Bien, bien, bien. Alors, on va faire un petit peu le tour de la promenade de Wokin. Mais on va pas rentrer dans toutes les boutiques. On va juste faire un petit tour rapide. Et ensuite, moi, de mon côté, hors caméra, je rentrerai dans les boutiques. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Rien, évidemment. Ce serait trop facile. Ou alors, ça a été pris depuis très longtemps. Donc, il y a plein de boutiques, plein d'endroits où rentrer des maisons, etc. Qataris. Vendeur. Ok. C'est facile de... Pas de se perdre, mais... Je sais pas ce que c'est ici comme boutique. Oyez, oyez, écrieur public. Ok. Je ne sais pas ce que c'est ici. Est-ce que c'est écrit sur notre plan ? Armurier. Non, c'est pas écrit ce que c'est. Ok. Ah, mais on peut pas rentrer, en fait. Bon, on va juste parler à Qataris. Que la journée vous soit propice, mon seigneur. Je me nomme Qataris. Désirez-vous quelques objets d'art ? Un tableau pour rehausser votre demeure, peut-être ? Je ne crois pas. Il n'y a rien ici qui soit véritablement à mon goût. Eh bien, je crains de n'être rien de plus qu'un fournisseur de beaux objets. Si les richesses et le raffinement ne font pas votre affaire, vous ne trouverez certes pas votre bonheur ici. Que la journée vous soit propice. Que les matins... Pour l'instant, on n'a pas vraiment de chez nous, moi, je dirais. Ok. Bon, il y a plein de jolies choses par ici. Oh, il y a une jolie queue de dragon, là, ici. C'est un resto, là ? On peut manger la queue de dragon ? Ah, il y a la tête du dragon, là. Dame Opal. Seigneur Opal. Je n'ai que peu de temps. Soyez bref, maintenant. Bien, le bonjour. Je suis Lord Dermode Opal. Et voici mon épouse Lady Sharon. Nounou, que pensez-vous, ma chère ? Beaucoup trop blond pour un Kalim Chit. En effet, de Kormir, peut-être ? C'est absurde, il n'a pas du tout la même classe. Bien encore d'eau profonde ? Pas assez civilisé pour venir d'eau profonde, ma chère. Tu es vraiment stupide. Vous ne pensez tout de même pas qu'ils seraient à venir, moi, douce ? Certainement pas. Et ils n'ont pas l'air assez riches pour être à venir. Eh bien, alors, pour quelles raisons suis-je en train de leur parler ? Je suis d'accord. Chut, ils vont nous entendre. Désolé, mais nous avons décidé de ne pas vous adresser la parole. Oui, alors je te souhaite bon vent et bonne journée. D'accord, tout ça pour ça. Ok, nous non plus, on ne vous adresse pas la parole. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous sommes qu'un groupe d'aventuriers. Bon, en tout cas... Oh, joli serpent. Alors là... Oh, il y a des inventions sympas. Le glyphe sur cette machine donne le nom de son inventeur. Eduardo Johnson. Ok. Une machine volante des gnomes. Elle semble un peu instable. D'après le glyphe, cet appareil est fait pour aller aussi sous l'eau. Aussi étrange que ça puisse paraître. Alors là, il y a un petit chapiteau. Ok, il y a un garde qui protège. Mira. Ok. Bon, ben voilà, on a fait à peu près le tour. Bien sûr, on n'est pas rentré. Eh ben écoutez, je pense qu'on va terminer cet épisode ici. Alors que pour la première fois depuis le début de la série et du jeu, nous sommes à la surface. Ce qui est quand même plutôt une bonne chose. On a réussi à quitter notre prison. Non, on a perdu par contre Imoen. C'est vrai qu'elle était un peu agaçante. Mais on va essayer de partir à sa rescousse et de retrouver sa trace. Peut-être avec les voleurs de l'ombre, peut-être avec les mâches cagoulées. En tout cas, nous voici dans la capitale de Amn. La capitale Atkatla. Et on va essayer de l'explorer dans le prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada